Mieux impliquer les représentants des partis politiques dans le processus électoral au Mali, responsabiliser d'une part les journalistes en matière de couverture électorale, d'autre part les agents consulaires pour une bonne organisation des élections. Voilà un autre formation initiée pour réussir les échéances de 2013. Amélioration des conditions des enfants handicapés de leur famille par la mise en place des sociétés plus inclusives, c'est ce qui ressort du rapport annuel 2013 de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde. La Banque mondiale a renforcé les performances institutionnelles des communes de Caille, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Elle vient de doter notre gouvernement d'un appui financier et technique d'un montant de plus de 32 milliards de francs CFA, de nommé projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Son lancement a eu lieu ce matin. Nous sommes jeudi 30 mai. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Audience cet après-midi, à la primature, le chef du gouvernement, Django Sissoko, a reçu Metsu Etamaïga, commissaire à la Commission des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine. Notre compatriote, venu parler de son élection et de ses missions, s'est là principalement chargé, avec les autres membres de la Commission, de promouvoir et protéger les droits de l'homme sur le continent. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro des D.I. Sissoko. J'étais fini pour un certain nombre de choses. La première, c'était d'abord pour l'informer plus amplement et de façon plus complète sur les conditions de ma rélection. Les conditions aussi dans lesquelles nous avons été soutenus par certains pays de la Sous-Légion, en particulier la Côte d'Ivoire. La Commission, nous avons un double mandat, un mandat de promotion des droits de l'homme qui s'effectue à travers les missions dans les pays, de façon à voir effectivement quelles sont les lois qui ont été adoptées, est-ce qu'elles sont en harmonie avec les conventions régionales et internationales régulièrement ratifiées. Et le deuxième volet de notre mandat, c'est que nous avons vocation à recevoir des plaintes, mais des plaintes uniquement contre les États. C'est un volet assez important par rapport auquel nous rendons des décisions contre les États. Ce n'est pas toujours agréable, ce n'est pas toujours facile, mais nous menons également un travail de plaidoyer, de sensibilisation, un travail pédagogique pour que les États sachent qu'ils ont ratifié des textes, ils se sont engagés moralement et doivent de bonne foi, effectivement, exécuter nos décisions. Les représentants des partis politiques et autres acteurs impliqués dans le processus électoral au Mali sont en conclave. La rencontre initiée par l'Institut National Démocratique NDI et l'USAID passent au pain et fin les thèmes tels que le contentieux des opérations électorales, du déroulement du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats. Il s'agit surtout d'édifier les participants sur les mécanismes de gestion des litiges électoraux. Si le rendez-vous électoraux se déroule dans des conditions peu crédibles, ils aboutissent parfois à des situations de tensions et de violences, préjudiciables à la démocratie, la paix et la stabilité dans le pays. Pour apporter une réponse aux éventuelles tensions au Mali, l'heure est à la préparation des représentants des partis politiques au règlement pacifique du contentieux. Cette session vise à renforcer les capacités des partis politiques dans la maîtrise du contentieux électoral à travers ses différentes phases, dont le contentieux relatif aux candidatures, la distribution des cartes d'électeurs, la campagne électorale, enfin le contentieux postélectoral qui recouvre quant à lui les principales irrégularités constitutives de cause d'annulation des suffrages exprimés dans un bureau de vote, les recours en contentieux postélectoral. Il est donc important de connaître les différents mécanismes de résolution. La maîtrise de ces mécanismes par les partis politiques leur permettra de s'y préparer en s'organisant à mieux documenter les plaintes dans les règles et dans le temps. Cette rencontre sur le contentieux avant, pendant et après les élections participe à l'atteinte d'un processus électoral irrégulier et apaisé. L'utilisation du contentieux électoral par les acteurs politiques et l'adhésion de ceux-ci à l'idée même de ce mécanisme démontre leur maturité ainsi que celle de la population en général et révèle le niveau de développement politique de la société. Il vaut mieux organiser le contentieux que d'avoir recours aux violences postélectorales. C'est donc là un appris nécessaire à l'apaisement du climat des élections au Mali prévu en juillet prochain. Les hommes de médias eux aussi sont en session de formation sur les rôles et responsabilités des journalistes en période électorale. Le Conseil supérieur de la communication, en organisant cette session de deux jours, veut renforcer les connaissances des journalistes venus des différentes régions du pays et ceux du district de Bamako sur la couverture électorale. Mohamed Jara. La plume et le micro sont aussi des outils incontournables dans la bonne tenue des élections. Les utilisateurs de ces deux instruments doivent éviter tout dérapage en cette période cruciale de sortie de crise. Voilà l'idée qui soutient cette session de formation organisée par le Conseil supérieur de la communication. Les journalistes, les animateurs de la presse écrite et audiovisuelle, durant cette période sensible des élections, auront l'impérieux devoir d'assurer la gestion de l'information avec responsabilité et professionnalisme. Il reviendra de concert avec les acteurs politiques de contribuer à la transparence des scrutins électoraux, à l'amélioration du jeu démocratique, en mettant à la disposition de l'électeur des informations conformes à la réalité, lui permettant ainsi de faire un choix éclairé. Pour mener à bien cette mission, les hommes des médias doivent avoir accès aux sources d'informations. Leur sécurité doit aussi être garantie, a ajouté la présidente du Conseil supérieur de la communication. Le ministre de la communication a souligné le pouvoir des nuisances des médias et le rôle constructif qu'ils peuvent et doivent jouer dans l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Pour les échéances à venir, la responsabilité des hommes des médias sera importante car il s'agira selon le cas de désamorcer des situations de tension, d'alerter sur les risques de fraude ou de violence. Aussi, ce qui est attendu des médias, ce n'est pas seulement la participation au processus, mais leur contribution à amplifier les discours sains, en particulier lors des campagnes électorales. Ce rôle, la presse malienne se dit capable de jouer, surtout quand ses capacités sont renforcées à travers de telles sessions de formation. Les modules choisis à cet effet seront développés par les professionnels en journalisme. Ils sont relatifs aux différentes étapes du processus électoral, à la collecte et au traitement de l'information en période de conflit. Même exercice à Sikasso, les présidents des commissions administratives renforcent leur capacité à quelques jours du démarrage de l'opération d'établissement des listes électorales. Sikou Konate nous en dit plus. Fruit des partenariats entre la Fondation internationale américaine de soutien des systèmes électoraux IFES et l'Urtel, la session de Sikasso regroupe les représentants de toutes les radios de la région, membres de l'Urtel. Elle se veut un cadre de renforcement des capacités des hommes et femmes qui auront la charte de l'animation d'une période particulièrement sensible pour notre pays, les échéances électorales. L'enjeu des élections avec une presse plurielle est diversifiée. Les rôles des radios dans les processus électoraux sont des éléments déterminants qui font que les professionnels doivent faire face à leurs devoirs et obligations. Ces exigences sont essentielles pour nous tous dans le cadre des élections à venir qui se tiennent dans notre pays dans un contexte de crise. Le processus électoral et les acteurs engagés dans sa gestion, leurs rôles et responsabilités, les innovations apportées à la loi électorale, la couverture médiatique des élections, les genres radiophoniques adaptés à la couverture des élections, l'éthique et la déontologie, et la prévention des conflits liés aux élections, c'est donc au cœur des débats. Il y a une bonne sensibilisation, surtout au niveau de l'éducation civique. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de choses inhabituelles pour les gens qui vont se passer. On parle de cartes NINA, le fichier biométrique, donc nous voulons que ça soit bien communiqué aux populations. Une démarche qui salue la région de Sikasso. Les attentes des autorités politiques et régionales vis-à-vis des acteurs de la presse sont énormes au moment où notre pays sort d'une grave crise sécuritaire et humanitaire et entre dans une période d'élection. Une couverture déséquilibrée ou partisane d'une activité politique, une mission d'une structure de gestion du processus électoral mal expliqué par un média peut conduire au dérapage. L'atelier dure à trois jours. Toujours sur la même lancée à Washington, le personnel diplomatique de cinq de nos représentations sur le continent américain se familiarise à la biométrie et les différentes innovations apportées. C'est ici afin de rélever le défi de l'organisation pour une élection bien reçue, nous précise Salif Sanogo, depuis Washington. opportune, cette formation électorale laisse certainement de l'avis général des participants, car à deux mois de la tenue des élections présidentielles, les uns et les autres avaient besoin d'une remise à niveau pour pouvoir mieux assimiler les innovations apportées cette année, notamment avec l'introduction de la biométrie. Un souci qui a été pris en compte dans les modules préparés par les formateurs, venus spécialement de Bamako. Même la loi électorale a connu des modifications pour pouvoir prendre en charge ces innovations. Donc il va sans dire que ceux-là qui sont chargés d'appliquer cette loi ont besoin d'une certaine explication, d'une formation pour pouvoir être de véritables couroirs de transmission entre ceux qui ont initié cette opération et ceux à qui on va les appliquer. De la problématique de la carte NINA à l'établissement des listes électorales, l'accent aura été mis sur l'essentiel de la matière électorale afin de permettre aux agents diplomatiques de pouvoir faire face à leurs obligations durant le déroulement du scrutin. Chacun est désormais bien positionné dans le starting block, et le compte à rebours a commencé. Nous venons de terminer avec l'impression des listes électorales biométriques qui seront mises à la disposition des commissions administratives et leurs travaux doivent en principe démarrer le 1er juin 2013. Les membres des juridictions diplomatiques du Mali à Washington, New York, La Havana, Brasilia et Ottawa sont désormais bien outillés et vont pouvoir gérer au mieux le processus électoral en cours. Et toujours par rapport à la tenue des élections, notez ce rendez-vous. L'interview de la semaine s'intéresse aujourd'hui au rôle des ONG et associations de la société civile membres du réseau d'appui au processus électoral au Mali dans la tenue des élections de 2013. Le premier tour de la présidentielle aura lieu, vous le savez, le 28 juillet prochain. Pour en parler, Yaya Konaté, les soirs de Ramanijara, secrétaire aux relations publiques et à l'information du réseau APEM. Un entretien à suivre après ce journal. Ici au Mali, précisément à Koulikoro, ce matin, le ministre de la Défense et des anciens combattants a rendu visite aux 715 soldats du bataillon Waraba en fin de formation. Le général Yamoussa Kamara a pu se rendre compte à travers ces échanges avec les encadreurs des connaissances acquises. Le reportage de notre correspondant sur place, Céidou Traoré. C'est dans une atmosphère assez positive et pleine d'enthousiasme que les 715 soldats du bataillon Waraba ont accueilli le ministre de la Défense et des anciens combattants à 10 jours de leur fin de séjour à Koulikoro. Ce premier bataillon, composé de 39 officiers, 126 sous-officiers et 550 militaires de rang, a pu expliquer au ministre général Yamoussa Kamara le niveau des instructions reçues après 9 semaines d'intenses manœuvres et exercices de combat. Le tour dans le centre d'instruction Boubacar Sarasi a permis aux visiteurs de mesurer l'effort fourni par les instructeurs européens d'une part et de l'autre évoluer la détermination des soldats maliens et leur engagement. Je suis tout à fait comblé. Je suis tout à fait comblé parce que l'on ne répétera jamais assez que l'accompagnement de l'EITM a été fait sur la base de constats l'insuffisance de l'entraînement de nos unités. C'est ce qui a permis d'élaborer ce formidable programme-là pour remettre à niveau notre outil de défense pour reprendre le flambeau et faire en sorte que ce qui s'est passé que tous les Maliens ont eu à déployer ne se recommence plus jamais. J'ai trouvé sur le terrain des hommes enthousiastes, des hommes engagés et qui avaient soif de savoir et de savoir-faire. Ces 9 semaines de formation ont permis également aux soldats du bataillon Ouaraba de franchir plusieurs étapes dans le cadre de la réussite de leur mission. Le commandement du bataillon a exprimé au ministre les besoins et attentes. Des attentes qui portent sur la chaîne de commandement claire et forte, se faire confiance, la cohésion, l'équipement collectif, et bien sûr la motivation du groupe. Il est à signaler que 200 formateurs de 13 nationalités européennes participent à la remise à niveau de nos soldats. Sur un tout autre plan, l'UNICEF vient de lancer son rapport annuel 2013 sur la situation des enfants dans le monde. Un rapport qui apporte thème cette année les enfants handicapés. Et justement, le document montre que la situation des enfants handicapés et de leurs familles a été améliorée grâce à l'engagement international par la mise en place de sociétés plus inclusives. Mais beaucoup reste encore à faire, nous signale Mamarikoni. Le rapport 2013 sur la situation des enfants dans le monde est un document de 154 pages. Dans le monde, environ 93 millions d'enfants de moins de 14 ans vivent avec un handicap modéré ou grave, soit un enfant sur 20. Au Mali, les personnes handicapées sont estimées à près de 15,5% de la population, soit plus de 2 millions de personnes, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Le rapport de l'UNICEF que vous allez bientôt recevoir indique que les enfants handicapés sont ceux qui risquent le plus d'être privés de soins de santé ou de ne pas aller à l'école. Ils figurent parmi les plus vulnérables face à la violence, face à la maltraitance, à l'exploitation et au manque de soins. Au Mali, toujours selon l'OMS, 5,3% des enfants de 0 à 12 ans vivent avec une déficience, soit 690 000 enfants au Mali. Et seulement 6 500 d'entre eux sont scolarisés. Selon la représentante de l'UNICEF au Mali, notre pays a déjà fait un grand pas avec la création de 28 centres d'éducation spécial qui engadrent 2 223 enfants en situation de handicap. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'engage d'ailleurs à soutenir le gouvernement pour rouvrir les 5 écoles spéciales dans les régions du Nord. L'objectif du gouvernement, dira le ministre de l'Éducation, de l'alphabilisation et de la promotion des langues nationales, est de permettre à tous les enfants de vivre longtemps et en bonne santé, d'acquérir un savoir et d'avoir accès aux ressources nécessaires pour jour d'une vie décente. Mesdames et messieurs, des actes de haute portée ont été pris, comme entre autres la création de la Direction nationale de l'éducation pré-scolaire spéciale et l'adoption par le gouvernement du document de politique nationale en matière d'éducation spéciale. Par la prise de ces actes, le gouvernement s'est résolument engagé à promouvoir l'éducation inclusive. Des stratégies de développement du sous-secteur sont mises en œuvre avec un focus sur la réadaptation à base communautaire. En marge de la cérémonie du lancement du rapport, l'UNICEF et le Fonds de solidarité nationale ont remis des kits scolaires à la Direction nationale de l'éducation pré-scolaire spéciale. Les membres du gouvernement ont également procédé au lancement simultané des ateliers thématiques de dessin et de photographie. Auparavant, les invités avaient assisté à la montée des couleurs par les enfants handicapés et l'exhibition des matchs de basketball entre les élèves de l'école d'Iria-Calansou. Voilà, ces images nous donnent une transition bien trouvée des enfants sains et joieux. C'est l'objectif de SOS Village d'enfants du Mali en partenariat avec SOS Village de Luxembourg et le ministère de la coopération luxembourgeoise. Le cinquième programme de renforcement de la famille de Sébénicoro vient d'être lancé à cet effet pour un coût de 316 millions de francs CFA. Il va concerner 600 enfants, nous précise Mohamed Touré. Ce sont 600 enfants qui vont bénéficier de ce cinquième programme de renforcement des familles initié par SOS Village d'enfants du Mali en partenariat avec SOS Village d'enfants du Luxembourg et du ministère de la coopération luxembourgeoise. L'objectif est de permettre aux enfants qui risquent de perdre la prise en charge de leur famille de grandir au sein d'un environnement familier chaleureux. Coût de l'opération 316 millions de francs CFA. Nous fournissons aux enfants les services sociaux essentiels tels que la scolarisation, les soins de santé, le divertissement, maintenant que les activités de formation, sensibilisation, éducation pour le changement de comportement sont réalisées avec les parents. Nous développons également des activités génératives de revenus pour les parents parce que le but est ici de créer toutes les conditions pour que les familles ou vivent ces enfants deviennent autonomes dans un délai de 3 voire 4 ans. Ce projet a vu le jour grâce aussi au concours précieux des autorités communales de la commune 4, territoire du programme, qui ont bien voulu mettre à disposition de SOS Mali un espace à Sébéninkourou pour la construction des bureaux du programme. La responsabilité première d'une autorité publique c'est de faire en sorte que les plus démunis ne désespèrent pas de la vie. Donc nous, vous venez nous aider à faire ce que nous devons faire. La sélection des enfants n'a pas été facile. On y est arrivé, c'est la preuve que si on se donne la main, il n'y a pas d'obstacle qu'on ne peut pas franchir. La représentante des bénéficiaires, Berete Traoré, dira qu'au-delà de ce lancement officiel du programme et de ses largesse, c'est l'équilibre familial qui est désormais sauvegardé. Il faut noter que les programmes déjà initiés à Sokoura Mopti, Sanankourba et Kita ont permis à plus de 90 familles d'être autonomes aujourd'hui. 32,22 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'appui financier et technique de la Banque mondiale au gouvernement du Mali pour le lancement du projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Le renforcement des performances institutionnelles des communes de Khaï, Sikasso, Ségoué, Mopti et du district de Bamako est l'objectif visé par le projet. Khadija Tukouni pour les détails. Le gouvernement du Mali a entrepris depuis 1992 une réforme administrative de décentralisation dont la mise en œuvre est sous-tendue par la création de collectivités territoriales et par un transfert de compétences et de ressources de l'État aux dites collectivités. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACUM, qui bénéficie de l'appui technique et financier de la Banque mondiale à hauteur de 70 millions de dollars US, soit environ 32,22 milliards de francs CFA. L'objectif principal vraiment de ce lancement c'est non seulement d'informer l'ensemble des parties prenantes du projet du contenu de ce projet justement, mais également veiller à ce que les dispositions de mise en œuvre, les dispositions d'ordre financier, d'ordre environnemental, d'ordre social soient bien respectées et puissent être exécutées dans les temps. Depuis son entrée en vigueur le 10 janvier 2012, le projet n'avait pu encore amorcer un fonctionnement normal en raison de la crise politico-sécuritaire ayant entraîné le gel des opérations de la Banque mondiale au Mali. À un moment où le Mali est confronté à un besoin crucial de mobilisation de ressources pour la reconstruction des villes affectées par les destructions provoquées par l'occupation d'une partie du territoire national, il est fort opportun de signaler que le projet d'appui au commune urbaine du Mali vient à point nommé. En complément de cet appui combien innovateur et important la coopération suisse, à travers sa direction de développement et de coopération, vient d'accorder à notre gouvernement un appui au PACUM, ses financements sous forme de subventions non remboursables. Des montants totales de 18,20 millions de francs suisses couvrent les villes de Kuchala et de Tomoktou. Le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'urbanisme espère que d'autres initiatives viendront prochainement se joindre à celles ainsi entreprises par la Banque mondiale et la coopération suisse pour faire de la stratégie de développement des villes du Mali une réalité et pour le développement harmonieux des différents centres urbains. À noter que le projet a une durée de 6 ans. À présent, un tour dans les champs avec le ministre de l'Agriculture qui vient de boucler sa tournée dans la zone CMDT. Cette tournée qui a duré 4 jours a conduit Baba Berthé et sa délégation dans 3 des 4 filiales de la zone. La rencontre avec les producteurs et encadreurs a permis au ministre de se rendre compte de l'état des préparatifs de la campagne agricole 2013-2014. Nos envoyés spéciaux sont Moribo Mariko et Sidi Moribo Dambeli. 4 jours de visite qui a eu comme bouquet final la filiale centre de la zone CMDT. Une excursion dans les champs de Badjara, un paysan modèle aux productions encourageantes. 12 625 tonnes de coton la campagne est coulée. La filiale centre compte sur des paysans à l'image de M. Diara pour atteindre sa production de la campagne de l'année dernière. 68 876 ont même la dépassée. Autre signe encourageant au cours de cette visite la volonté des acteurs de la filiale de se surpasser. Les engagements sur le terrain constatés par qui des droits et qui donnent de l'espoir pour la campagne 2013-2014. L'élément le plus important c'est la détermination des producteurs et leur engagement parce que la campagne 12-13 a été une campagne bien dénouée. La CMDT a tenu tous ses engagements et l'ont dit. Le prix a été fixé, il est incitatif, il est de 250 francs le kilo aux producteurs. La subvention importante de l'État a été apportée. C'est 35 milliards pour tous les pays dont 19 milliards pour la zone cotonnière. Les producteurs l'ont dit, ils sont engagés dans le cadre du programme quinquennal de développement de notre filière, programme qui prévoit pour cette campagne 2013-2014 550 000 tonnes de coton-graines et 2 millions de tonnes de céréales. Ce dont je dois me réjouir, c'est l'état de préparation de la campagne agricole. Le niveau d'approvisionnement est vraiment satisfaisant. Ça aussi est entre 98 et 100%. Un constat. C'est un constat mais qui vaut aussi un défi. C'est le défi du rendement. Si aujourd'hui nous parvenons à atteindre le rendement d'une tonne 500 à l'hectare, je pense que nous pouvons déjà nous hisser au premier rang des producteurs africains de coton. L'objectif donc de donner les orientations de la nouvelle campagne est atteint et les informations données à travers rencontres, échanges entre la tutelle, les producteurs et les encadreurs à Gouana, à Douila, comme dans le reste de la filiale augure d'une bonne perspective de campagne. La campagne 2013-2014 de la CMDT est ainsi mise sur orbite. Les rampes de lancement mettent les ordres bien en place comme la bonne planification. Il reste plus qu'après les bons dits pour qu'ils ne gratifient d'une bonne pluie-métrie comme c'est le cas de ce matin à Douila, qui a reçu 65 mm de pluie. Autre visite, celle-ci est effectuée d'un certain ferme laitière de la région de Koulikoro et de la périphérie de Bamako par le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali à Pekam. Objectif, informer les professionnels du secteur sur le programme pilote d'insémination artificielle du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali Papam. Un projet qui va concerner 10 600 vaches cette année avec un budget de plus d'un milliard de francs CFA. Moussafane compte rendu. C'est pour s'enquérir des conditions de travail des éleveurs, collecteurs de lait, pisculteurs et pêcheurs que le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali à Pekam a échangé avec ses acteurs de différents secteurs de la région de Koulikoro et de Bamako. Des échanges qui ont porté sur l'évolution des filières et le programme pilote d'insémination artificielle du projet d'accouragement de la productivité agricole au Mali Papam. Pour cette première étape, Bakaritogala accompagné d'une délégation de son organisation s'est rendu dans les fermes de production laitière de Mahamadou Sila à Salah et de Baroufal à Manambougou sur la route de Koulikoro. Aujourd'hui, au lieu de faire 100 vases pour 100 litres, il vaut mieux faire 10 vases pour 100 litres. Ça, c'est notre objectif. Le message qu'on doit passer aux éleveurs, il faut qu'on fasse la culture foragère des animaux. Parce que si on veut que l'éleveur soit une ressource au Mali, il faut que les jeunes diplômés aient fait la culture forage et je pense que les jours qui viennent, ça sera une ressource pour eux. Selon le président de la PECAM, cette visite devra favoriser l'adhésion des éleveurs au programme pilote d'insémination artificielle qui va concerner 10 600 vaches cette année avec un dirigeur de plus d'un milliard de francs CFA. Il n'y a pas un bon producteur sans un bon engadrement et il n'y a pas un bon engadrement sans un bon producteur. Donc on s'est complète, il faut que les gens écoutent les messages pour que le Mali s'en sorte de ces problèmes. La délégation a également visité les sites de production Piscol de Boubacar Diallo à Tanimant dans la commune de Baguineda et l'unité de collecte de lait de Kassila. Elle a aussi entretenu avec le groupement de pêcheurs de Badalabougou à Bamako. Tout comme dans les fermes les tiers, le président de l'APKAM a promis de remonter les doléances acquis des droits. Lancement ce matin au CICB des travaux des activités préparatoires du colloque sur la justice transitionnelle au Mali. Ce colloque qui s'étendra jusqu'au 11 juin prochain a pour objectif de mettre des mécanismes pour garantir la paix au Mali. Garibou Perou. La voie vers la réconciliation et la construction d'une paix durable s'ouvre à tous les fils du Mali. Pour une réconciliation de telle nature, il faut l'appropriation des concepts de justice transitionnelle, d'où la tenue de ces colloques préparatoires. Cette justice est un outil, un instrument, un mécanisme contre l'impunité, quand bien même que les experts disent qu'il n'y a pas une équation, un modèle unique et universel à appliquer au système de réconciliation nationale. Pour accomplir la mission, la commission a besoin de tous les Maliens et de toutes les Maliens sans distinction des races, des sexes ou d'appartenance religieuse. La justice transitionnelle ne peut produire des résultats durables que lorsqu'on met les balises essentielles qui évitent la répétition, la répétition de tout ce qui a conduit au chaos. et la balise fondamentale, c'est l'ancrage fondamental, c'est l'ancrage dans les droits de l'homme. La justice a pour finalité d'assurer la paix partout et en toutes circonstances. Elle contribue à instaurer la confiance entre les victimes, la société et l'État. La justice transitionnelle à laquelle nous aspirons doit venir du peuple. Celle-ci doit se concevoir sur la base des piliers fondamentaux de justice et de vérité afin de rendre aux victimes des violations des droits de l'homme leur dignité. L'avènement de cette justice transitionnelle dans le programme du nouveau pacte social s'avère un chemin de complémentarité à la justice institutionnelle. Il s'agit en somme pour les Maliens longtemps victimes de multiples exactions de faire preuve de patience de la surmonter afin d'atténuer les tensions et le climat d'insécurité ce qui permettra de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale dans le respect des droits de l'homme. Prenant à présent la route exactement l'autoroute Bamako-Segou qui se réalise à grande vitesse c'est le constat fait en tout cas par une délégation de la commission chargée des travaux publics à l'Assemblée nationale. Les travaux qui ont redémarré quelques mois seulement connaissent un taux d'exécution de 35%. Agali Aghagissa était de la visite sur le chantier son reportage. Les parlementaires de la commission des travaux publics de l'habitat et des transports ont visité les centrales de production des matériaux de construction et de revêtement de la route en chantier. Ils ont ensuite parcouru les 90 km de routes déjà réalisées. Sur ce tronçon Baguinda-Zantigila environ 25 km sont déjà bitumés. Actuellement on est à peu près à 35% d'avancement des travaux pour à peu près 45-60% de consommation de délai. On a un petit résultat sur le chantier que nous comptons réserver rapidement. L'objectif aujourd'hui c'est d'arriver à Zantigila. Les visiteurs du jour étaient émerveillés par la qualité du travail même si les usagers doivent encore attendre environ plus d'une année. Globalement le travail se passe bien. On a été à la centrale on a vu comment ils mélangent la couche de base ils stabilisent la couche de base nous avons vu la pose des enrobés nous voyons ici c'est la mise en oeuvre de la couche de base c'est un travail très bien organisé et la qualité des travaux est très appréciable. C'est un travail de 35 mois et demi plus 3 mois supplémentaires 38 mois et demi et nous sommes seulement au niveau de 14 mois 15 mois donc il faut vous dire que même l'hivernage prochain on est là-dedans c'est d'ici Ségou on n'est pas arrivé à Fana encore. Les députés ont souhaité la réalisation des aires de repos et des ouvrages d'assainissement dans les villes traversées par la route pour améliorer les conditions de travail des usagers et les cadres de vie des populations. Rappelons que les sentiers de la construction de cette autoroute qui s'étend sur plus de 200 kilomètres comptent deux phases à savoir la réhabilitation des tronçons en deux voies et la construction d'une nouvelle route de deux voies à côté de la première. Le 31 mai de chaque année est commémoré à travers le monde la journée mondiale sans tabac. A l'occasion le représentant de l'OMS dans notre pays Ibrahima Soucephala a mis l'accent sur les effets néfastes du tabac sur la santé ainsi que sur le nombre de décès liés à la consommation du tabac dans le monde. Il est au micro de Fadim Bakayita. Le tabac tue jusqu'à la moitié de tous ses consommateurs et demeure l'une des principales causes de décès évitables. En réalité, l'épidémie mondiale de tabac tue chaque année près de 6 millions de personnes dont plus de 600 000 sont des non-fumants victimes du tabac passif. Les progrès vers l'interdiction complète de la publicité, la promotion et du parrainage en faveur du tabac sont lents dans la région. Seuls 5 pays ont instauré une interdiction globale couvrant toutes les formes de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac. 22 autres pays ont également seulement instauré l'interdiction de toute publicité en faveur du tabac à la télévision, à la radio et dans la presse écrite nationale. Cependant, ce niveau d'interdiction demeure insuffisant pour protéger les populations de la publicité et de la commercialisation du tabac. Le ministre de la Santé Soumana Makadji lui nous parle des efforts déployés par le Mali en matière de lutte contre la consommation du tabac. Ses propos sont recueillis par Ramatakonati. Notre pays n'échappe pas au phénomène et le tabagisme constitue un véritable problème de santé publique au Mali. Pour faire face à cette préoccupation, des efforts ont été déployés par les pouvoirs publics en faveur de la lutte contre le tabac. Le décret numéro 2012-343 PRM du 27 juin 2012 déterminant les modalités d'application de la loi précise que l'interdiction est faite à travers notamment les émissions radio diffusées ou télévisées, les articles de presse et les présentations sur les sites internet, les projections ou annonces dans les salles de spectacle et d'autres lieux publics, les affiches, les panneaux et les prospectus. L'offre, la remise, la distribution à titre gratuit du tabac et des produits du tabac révèlant une forme déguisée de promotion. Le thème rétenu pour l'édition 2013 est interdire la publicité, la promotion et le parrainage des produits du tabac. Une autre célébration, celle de la semaine de l'intégration africaine, le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine en collaboration avec la commission de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a animé une conférence débat sur le rôle de la CDAO dans la prévention et la résolution des conflits au Mali, thème de l'édition 2013. Khadija Tukouni, compte rendu. Le ministère chargé de l'intégration africaine organise régulièrement la semaine de l'intégration africaine. Cette année, compte tenu de la situation particulière que connaît notre pays et en raison du rôle joué par les organisations internationales dans la sécurisation et la stabilisation du pays, le ministère chargé de l'intégration africaine a fait appel aux représentants de l'Union africaine pour une conférence débat sur le thème rôle de la CDAO dans la gestion de la crise au Mali. La CDA était l'une des toutes premières organisations à s'impliquer, pas par volontarisme, mais par devoir, parce que, au titre du traité révisé de la CDAO, tout État membre qui est en crise doit s'attendre de manière automatique à ce que les autres pays se mobilisent dans la solidarité sur la crise des capacités nouvelles. Cette conférence débat a été également l'occasion pour les conférenciers de parler de la création, le but et principe d'action de la CDAO qui vient de fêter son 38e anniversaire pour que la célébration de la 14e édition soit dans un climat plus apaisé. L'inauguration ce matin par le ministre de l'énergie et de l'eau à Yiri Major des bornes fontaines Isak Chinyou était à la cérémonie. Ça y est, l'eau potable coule désormais à Yiri Major. C'est le fruit de la coopération entre Water et Mali et la société malienne de patrimoine de l'eau Somapep dans le cadre du programme social d'alimentation en eau potable des quartiers périphériques de Bamako. Ces infrastructures d'approvisionnement en eau potable portent sur 920 mètres et 8 bornes fontaines publiques pour un coût d'environ 26 millions de francs CFA. Elles viennent pallier les difficultés d'approvisionnement en eau potable dans ces quartiers. Cette initiative inédite, nous en sommes sûrs, contribuera à faciliter l'accès à l'eau potable aux populations, notamment les plus vulnérables. En dépit des efforts de l'État et des partenaires, l'insuffisance de la desserte en eau potable de certaines villes du pays demeure d'une grande acuité. et cette situation nous interpelle tous. Le ministre de l'énergie et de l'eau se réjouit de la concrétisation de cette coopération aux bénéfices des populations. J'exerce les bénéficiaires à prendre le plus grand soin de ces installations, leurs installations, en vue d'assurer la pérennité de leur alimentation en eau potable, ce qui implique bien entendu une bonne gestion des bornes fontaines et le paiement irrégulier de l'eau par tous les usagers. C'est à ce prix que désormais vous allez vous affranchir définitivement de la corvée d'eau qui fut le quotidien de nombreux enfants et femmes de vos quartiers. L'eau est un élément indispensable à la vie des êtres vivants. Cette source de vie fait donc partie du patrimoine commun de l'humanité et la question d'eau reste une des priorités des autorités manières. Les populations du village de Céféto dans le cercle de Quita ont maintenant un barrage de retenue d'eau. L'infrastructure a été offerte aux populations de ce village par l'ONG internationale espagnole Mouvement pour la paix. Sa réalisation a pris près de 6 millions de francs CFA. Ce barrage permettra d'inonder des hectares de terre pour le développement de la riziculture et du maraîchage. Le récit de notre envoi spécial à Céféto Adama. Ce barrage permettra de multiplier les cures parmi lesquelles la riziculture et le maraîchage. Des activités pour diversifier les puits de convention des communautés locales. Situé à Décou, ce barrage de Céféto s'étend à une haute sur 180 mètres de l'or et 3 mètres de hauteur. Sa capacité de tour est estimée à 680.715 mètres cubes et pour apporter de la riziculture sur 25 hectares. Le coût de la riziculture est de 49 millions 960.420 francs CFA. Dans le site de la riziculture des sources et des revenus à côté de ce grand ouvrage, nous sollicitons auprès d'un 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 une formation du comédiaire du barrage pour une meilleure mètre de l'or. Ce programme de 4 ans qui couvre 10 communes dans le cercle d'équipe particule autour de 3 volets. La sécurité alimentaire, disponibilité, accès, stabilité et qualité, le volet santé et nourrition, sécurité de la production et de l'attrition des jeunes enfants, enfin le volet renforcement des capacités des associations et structures cadrées. Le cadeau selon l'administration répond bien à une des solutions de l'Etat dans la riz de l'autosuissance alimentaire contre la pauvreté. Nous verrons ce que j'ai l'honneur d'inaugré cadre parfaitement avec la politique de l'Etat et permet aux populations locales d'assurer leur sécurité alimentaire de façon de la valorisation de ces infrastructures. L'ONG a équipé le centre de santé du village et présentement elle est dans la réalisation d'un pu à grand-être qui servira d'abreuvoir pour les autres. Voilà, c'est la fin de ce journal-là, le journal télé.